Ils sont Allemands, Belges ou Italiens, mais leur point commun, c'est leur combat pour la planète. Karina en a d'ailleurs fait sa profession. Moi je suis Allemande, je viens de Hambourg, et ma spécialité c'est promouvoir la vision en faveur du climat, de changer le monde de demain. Une centaine de jeunes Européens ont été sélectionnés par Surfrider, et c'est à La Rochelle qu'ils viennent de dévoiler leurs recommandations, un cri d'alarme pour faire bouger l'Europe. Il faut qu'ils nous écoutent parce qu'ils n'arrêtent pas de le répéter. On va avoir des responsabilités parce qu'on est la relève, etc. Mais il faut qu'eux aussi prennent leurs propres responsabilités et qu'ils nous écoutent aussi pour préparer tout ce changement. Guilia, elle est originaire de Venise. L'une des recommandations concerne l'amélioration de la qualité de l'eau des ports, un sujet qu'elle connaît bien. La qualité de l'eau est actuellement contrôlée dans les zones de baignade uniquement en été. Et pour deux bactéries seulement. Donc on n'a pas de contrôle sur tout ce qui est pétrochimique, sur tout ce qui peut être microplastique. Et surtout, c'est très limité à l'été et c'est limité aux zones de baignade. Tout ce qu'il y a dans les ports, tout ce qu'il y a au-delà des zones de baignade n'est pas contrôlé. Pour Surfrider, il est temps pour l'Europe de passer à la vitesse supérieure. Il faut maintenant que ça aille beaucoup plus vite. L'Europe essaye d'avancer, mais elle doit faire des pas plus grands, arrêter d'être dans des petits pas pour essayer de nous aider à aller plus vite, à lutter contre ce changement climatique qui est maintenant une réalité quotidienne pour des millions de gens. Ces jeunes européens feront aussi entendre leur voix à Brest lors du sommet mondial consacré à l'océan. C'est bon, c'est bon.